Après plusieurs tentatives de prendre l'un des premières places dans le classement des meilleurs établissements scolaires du Bénin aux différents examens nationaux, le complexe scolaire Saint-Mathieu, un basé à Tancpère, est déclaré définitivement le premier au bac à G2, suite à la dernière programmation des résultats de l'examen du bac à session de juin 2003 et deuxième au bac à Toto-Série confondue. Grâce à cet élève, Atinuka et Gouanli avec une moyenne de 18,30. Quelle performance ! Quel espoir de la part de cet élève ! J'ai un professeur de droit, lui, il est un peu comme notre coach sentimental quand on a des problèmes au niveau du mental, il nous encourage. Et puis on a notre prof de comptabilité qui est vraiment génial, quand on ne le comprend pas, il est toujours là à nous expliquer, à nous expliquer, à nous expliquer les trucs. Notre prof de maths, notre prof de... En fait, tous nos profs, ils sont tous exceptionnels. Que ce soit du français, en passant par l'anglais, par l'économie, par le droit, par la comptabilité, ils sont tous exceptionnels. Moi, je vous recommande vivement le collègue C. Mathieu, surtout pour la G2. On a les meilleurs professeurs. Une moyenne qui l'amène à décrocher la maison très bien, avec d'autres mérites de la part des autorités du décomplexe scolaire et de la commune d'Abo-Mekalavi. Les professeurs ont bien travaillé. L'encadrement a été très bon, sous l'œil vigilant du père fondateur de l'établissement, en la personne de M. Guy Sonjo, qui est tout derrière nous. Les professeurs qui ont beaucoup travaillé, bien mouillé leurs maillots. Les apprenants aussi ont été studieux, ils ont été attentifs. Et ça qui a valu ce résultat que nous avons obtenu cette année. Un résultat qui vient témoigner le travail abattu par le complexe scolaire Saint-Mathieu 1, c'est trois ans, avec rien que des résultats élogés. C'est 100%, BPC au-delà de 80%, CAP au-delà de 113%, et OBAC au-delà de 80%, avec des mensons très bien, et assez de mensons bien. Ici, à Saint-Mathieu, nous avons toujours les cours de renforcement, c'est-à-dire qu'on appelle cours accélérés, de deux mois. Et après un mois, les cours de vacances arrivent. Et tout ça parce qu'aujourd'hui, il faut apprêter les apprenants. Vous voyez, lorsque, encore que, bon, leur âge là, souvent, ils ne sont pas trop âgés, comme avant. Aujourd'hui, ces enfants, dont l'âge moyen, autour de 16, 17, 18 ans, d'accord, même en terminale. Et donc, ces cours sont organisés pour leur permettre, d'accord, de prendre d'abord le goût dont ils vont faire à la rentrée. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça que nous faisons. Et les professeurs qui sont recrutés aussi pour faire ces cours, pour animer ces cours, sont des professeurs rompus à la tâche, d'accord, qui travaillent, qui les sensibilisent, qui les orientent, qui leur donnent assez de conseils. C'est ça qui fait que, disons, à la fin, on a les meilleurs résultats, parce que les enfants, aujourd'hui, ont besoin d'être motivés. Une valeur qui fait aujourd'hui de ce complexe, c'est qu'on est l'un des meilleurs centres de savoir dans la comité d'Abu Mekalavi, grâce au travail acharné et bien fait des enseignants, qui n'ont jamais démérité de la tâche, que ce soit du site de Tangper et de Togba, où les apprenants disposent également, sur ce site, des enseignants pétris d'expérience, ce qui justifie d'ailleurs les meilleurs résultats à réussir chaque année, au CEP, au BPC et au BAC avec assez de mention.